C'était en juin. Faites à Bruxelles. On m'a dit « Savez-vous ce qu'a fait maintenant ce bandit ». Et l'on me raconta la meurtrière jérédique, Charles assassiné sur la place publique, Cyrus, Cuisinier, tous ces infortunés que cet homme au supplice a lui-même traîné et qu'il a de ses mains liées sur la bascule. Ô sauveur, ô héros, vainqueur de crépuscules, César, tu as fait sortir de terre les moissons, la vigne, l'eau courante abreuvant les buissons, les fruits vermeils, la rose où l'abeille butine, les chaînes, les lauriers, les toits, la guillotine. Prince qu'aucun de ceux qui lui donnent leur voix ne voudrait rencontrer le soir au coin d'un bois. J'avais le front brûlant. J'ai sorti par la ville. Tout m'y paraît plein d'ambre et des guerres civiles. Les passants me semblaient des spectres effarés. Je m'enfuis dans les champs paisibles et dorés. Au contre-coup du crime au fond de l'âme humaine, ta nature ne put m'accalmer. L'air, la plaine, les fleurs, tout m'héritait. Je frémissais devant ce monde où je sentais se scélérer vivant. Sans pouvoir m'apaiser, je fis plus d'une lue. Le soir triste monta sous la coupole bleue. L'un seul frissonnant, l'ombre autour de moi s'accrut. Tout à coup, la nuit vint, et la lune apparut sanglante. Et dans les cieux de deuils enveloppés, je regardais rouler cette tête coupée.